Une silhouette reconnaissable entre toutes, une crête bleue et des chaussures rouges, voici Sonic, le hérisson mascotte de SEGA. Depuis maintenant 20 ans, il s'est imposé comme une égérie du jeu vidéo, alors pour ses concepteurs, ça valait bien une célébration. C'était logique de faire un anniversaire pour Sonic parce que célébrer 20 ans dans le jeu vidéo, déjà, c'est assez exceptionnel en termes de longévité. Mais surtout, Sonic est hors cadre du jeu vidéo. Beaucoup de gens connaissent Sonic. Créé en 1991 pour concurrencer Mario, la star de Nintendo, le hérisson bleu a su s'imposer très vite comme une référence pour les joueurs. Il faut dire qu'avec 65 jeux où Sonic apparaît, la licence a inondé toutes les consoles depuis 20 ans. On estime qu'environ 70 millions de jeux Sonic ont été vendus depuis sa création. Et aujourd'hui comme hier, ce sont les enfants qui plébiscitent le hérisson supersonique. Ce qui m'amuse, c'est que je trouve que ses cheveux, c'est bizarre pour défoncer des trucs. Il est super drôle, mais c'est un hérisson fouleux, ça défonce tous les nouveaux trucs. Et même ce qui m'amuse bien dans Sonic Color, c'est quand ils changent de forme. Joyeux anniversaire Sonic ! Alors pour plaire aux enfants devenus grands et à la nouvelle génération, Sega annonce la sortie d'un nouveau jeu baptisé Sonic Génération, avec la particularité de présenter des niveaux en 2D à l'ancienne, mais aussi de la 3D. Nous avons deux grandes familles qui aiment Sonic, nous avons des joueurs comme nous, je suppose, qui l'ont connu à ses débuts. Et nous avons les enfants d'aujourd'hui qui sont habitués au niveau en 3D et qui adorent ça. Il était évident que nous souhaitions cumuler ces deux fonctionnalités, 2D et 3D, pour apporter le meilleur de Sonic sous les deux angles de vue disponibles. Le jeu devrait sortir à l'automne. En attendant, Sonic continue de parcourir le monde pour souffler ses 20 bougies. Prochain rendez-vous en France lors de la Japan Expo du 30 juin au 3 juillet. Il sera la star d'un mini-parc d'attractions.